bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bonnes leçon de retour pour la suite de ce que nous avons commencé ça c'est du haut du commun la révélation que nous avons découvert ici abonnez-vous à tuer la cloche ne pas manquer la suite parce que ce n'est pas encore fini il a lavé son visage avec l'eau des démons ou bien des génies et il a commencé à les voir qu'est ce que c'est que cette affaire ça c'est une histoire que va nous apporter une fille tout à l'heure écoutons là donc l'histoire se passe à bobo c'est l'histoire de mon oncle le petit frère de mon maman ça se passe à bobo comme ils sont nés à bobo ils ont grandi à bobo donc voilà maman dit qu'en son temps l'histoire s'est passé quand mon oncle était très très jeune c'était encore un enfant dans les 10 ans par là comme ça voilà et c'est une histoire qui se passe un jour off où ils n'avaient pas classe donc il décide d'aller avec ses camarades en brousse voilà à l'époque aller en brousse avec ses camarades à la chasse voilà s'amuser un peu donc quand ils partent en brousse il y a des manguiers donc c'était la saison des manques donc ils se servent des manques ils mangent et tout et tout mais personne d'entre eux n'a eu l'idée en fait de chercher de l'eau pour se laver les mains donc voilà c'est l'enfant donc il mange les manques il s'essuie les mains sur les habits et puis voilà il continue on dit que parmi eux il y avait un c'est lui qui cherchait de l'eau pour se laver les mains et c'est comme ça qu'il fouille il fouille il va il trouve dans le creux d'un arbre il y avait il y avait de l'eau je sais pas si vous voyez un peu bon personnellement franchement j'ai jamais vu ma m'a dit que souvent dans les creux des arbres comme ça il y a de l'eau qui se tague mais un peu donc c'est comme ça que lui il décide d'aller se laver les mains au lieu de se laver les mains seulement il finit il s'essuie la bouche mais non mais il se lave le visage on dit non il fallait pas dès qu'il s'est lavé le visage on dit que l'arbre était habité en fait par des génies dès qu'il se lave le visage dmg il a commencé à voir les génies et quand les genies se sont rendu compte que le petit arrivait à les voir il fallait pas on dit qu'ils ont commencé à poursuivre l'enfant le frapper le frapper le groupe ne comprenait rien en fait les autres se sont dispersés parce qu'on le voit il court il crie il parle seul oh ils arrivent ils arrivent pardon ne me frappez pas pardon ne me tuer pas pardon pardon il court il court jusqu'à ce que il paraît que les génies là l'ont poursuivi jusqu'en ville jusqu'en ville le petit a couru jusqu'en ville on le frappe on le frappe on dit tu voyais tout son quoi il était devenu des plaies il saignait on le frappe il court il court on le lapide avec des cailloux sa tête était percée le sang coulait de partout comme ça il se couche il se relève il se tourne il se trimballe par terre il a couru comme ça après bon tout le quartier était sorti les états en émeule il est arrivé chez eux à la maison il rentre tu se couches sur le lit mais tu entends en fait boumou les trucs comme ça la maison bouge on voit rien mais c'est le petit qui les voit c'est le petit qui les voit donc les gens maintenant demandent plus que le petit il n'avait pas le temps de raconter lui il est en train de souffrir on demande à ses camarades maintenant qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout maintenant aux camarades explique que non ils sont arrivés en bruce ils ont mangé des manques personne n'a eu l'idée de se laver les mains mais lui il a trouvé une eau dans le creux d'un arbre et c'est comme ça les gens ont compris maintenant donc il court il court donc les gens et ses parents ont crié crié oh va 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 il y avait une mosquée à côté donc on lui a dit on l'a les gens crier rentre dans la mosquée rentre dans la mosquée donc c'est comme ça qu'il est rentré dans la mosquée nette qu'elle est rentrée dans la mosquée il paraît que les jeunes se sont arrêtés à la porte donc le petit a eu le temps maintenant de souffler le dit qu'on lui demande maintenant qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé raconte que c'est des jeunes qui sont en train de le poursuivre toute une famille le père la maman les enfants et tout et tout qui sont en train de le pousser avec des cailloux ils ont des cailloux on le lapide avec des fois on le fouette et tout et tout non il est resté là bas quand on dit il pourrait pas sortir de la mosquée dès qu'il veut mettre pied au dehors les gars là sont arrêtés à la porte on l'attend et là après maman dit qu'elle sait pas dans l'enfance là ils n'ont plus cherché à savoir ce qui s'est passé et tout et tout mais l'histoire est c'est bon je sais pas si ses parents ont pu gérer ça ou pas voilà donc c'était un peu ça l'histoire donc vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça que l'histoire waouh dites moi ce que vous pensez écoutons qu'on a témoigné à j'aimerais raconter une histoire moi même j'ai vu que j'étais là quand ça s'est passé j'étais présente voilà il y a une histoire qui m'a interpellé l'histoire de la de la dame qui disait que la dame qui disait que elle sortait avec un monsieur que le monsieur vomissait de l'argent voilà moi j'ai j'ai vécu cette une histoire de ce genre là c'était en 2014 2013 2014 voilà mais là moi je louais une maison je vivais dans ma maison je louais une maison et il y a une amie qui venait là-bas de temps son temps dormi chez moi en tout cas elle passait son temps avec avec moi elle passait son temps chez moi voilà quand elle sort que elle va dans ses rendez-vous elle évite si j'ai le temps je l'accompagne dans le cas contre elle est pas sûr donc j'avais des factures à régler voilà j'avais des factures à régler donc du coup à m'inviter là que d'ailleurs on va dans une soirée soirée à ma choré j'aimerais que tu viennes en part en ce temps j'étais au projet sur une de mes amis là il est très bon à l'argent bon moi j'ai entendu ça il y a pas de problème à l'eau même si je vais pas sortir avec lui là mais je peux là il peut me donner au moins 30 mille francs voilà mes vingt mille même dix mille même on est sur toi on peut faire ton transport je pourrais faire moins la moitié de mes factures donc du coup je me suis rêvée je suis pas j'en ai 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 pas j'étais pas nous on était dans le salon vieille puis voilà on est dans le salon vieille puis les tasses on est rentrés il y avait trois jeunes voilà trois jeunes d'abord ils étaient accompagnés d'une fille je suppose que l'un d'eux c'était sa go qui était voilà qui était là donc moi je me suis assise à côté de ma copine il y a un autre qui s'est levé il avait s'asseoir à côté de moi donc ça faisait comme si on était trois filles trois garçons on a commandé la boisson on a vu donc ce dernier s'est levé s'est levé il allait dans les toilettes l'a pris un gros paquet de clinesse de l'occu s'il a soulevé le gros paquet de l'eau qui était sur la table la souris des parties donc moi aussi je voulais uriner voilà je voulais uriner donc j'ai demandé à le paquet de l'eau qui était sous la table voilà ma copine m'a dit ah c'est ton voisin mon ami là ton dragueur c'est lui qui a soulevé puis parti je dis ah ok il n'y a pas de soucis je le trouvais là-bas il va me prêter un paquet de l'eau une feuille de l'eau juste pour faire mes bisous donc je suis rentrée dans les toilettes c'est une grande salle il y a le lavabo avec un grand miroir puis il y a les toilettes de vc là au moment je suis pas je n'ai pas vu que je suppose qu'il était dans les toilettes il était en train de faire ses besoins donc je me suis moi je suis rentrée j'ai fini le nez j'ai mauvais tapé sa porte la porte des toilettes où il était et je tape il répond pas mais je vois que le tour de gros j'ai vu que c'est bizarre j'ai ouvert la porte du lit voilà j'ai ouvert les toilettes c'était pas fermé il n'y a pas de pochets donc j'ai ouvert la porte je vois le cas avec lui je vous dis que j'avais de l'argent par terre de l'argent par terre le pied de 7000 par terre beaucoup d'argent par terre et vous y beaucoup d'argent je me demande mais attends pourquoi ton argent vous est versé par terre je dis non faut laisser ça laisse ça je dis aïe maintenant un paquet de l'autre ça il dit non qu'il n'a pas soulevé de l'autre il a ramassé l'argent on est rentré on allé au bas puis on s'est amusé il a pour mon numéro voilà il a pour mon numéro depuis on est parti à la maison moi je suis rentré chez moi voilà je n'ai pas suivi mais on s'est vu une autre fois mais quand on a fini de la soirée on est rentré je m'interpeller j'ai dit à ma copine ah ton amie elle est bizarre elle dit qu'elle a misqué son chéri il dit moi ton chéri mais celui qui était à côté de moi là il était un peu bizarre il me mastiquait confiance elle dit mais t'as donné l'argent de lui il m'a donné l'argent il m'avait donné 30 000 francs de mettre sur moi donc les jours à venir le gars m'a appelé puis je suis allé le rencontrer dans sa maison il voulait un gros studio à une meubles sous d'un meubles à ma chorizo quatre donc je suis partie là-bas je n'ai pas à jouer en tout cas sauf que peut-être en privé de préparer en tout cas j'ai fait la cuisine j'ai aidé à faire la lessive en tout cas j'ai fait le ménage de sa maison j'ai fait le ménage de sa maison et puis il est sorti il dit qu'il revient il dit qu'il revient il n'est pas assis il a l'acheté qu'un gros rouleau de papier hygiénique il a l'acheté il est venu les reprées comme j'étais au salon j'étais bon c'est un studio voilà on va dans les toilettes la boucler les toilettes et il est temps de faire les mêmes choses et de ce voici là moi je vais vous prendre donc je suis partie j'ai tapé la porte je n'ouvre pas je tape je n'ouvre pas je dis ok comme tu n'ouvres pas je suis là quand tu as fini là moi je vais partir donc moi je me suis habillée j'ai porté en tout cas mes chaussures et mon sac donc je m'ai dit il faut t'arrêter derrière la porte quand il va ouvrir là tu fais ce moment de regarder donc je me suis arrêtée derrière la porte quand il a sorti des toilettes l'argent n'était pas payé il vous dit que ce sont des pays de cinq minutes beaucoup d'argent plus le rouleau de l'eau tout cela était fini je vous dis que le rouleau est fini il n'y avait plus que le petit carton qui était qui est centré entre les papiers hygiéniques là c'est ça qui était là j'ai juré j'ai juré je me dis mais qu'est-ce qui se passe tu as quoi il m'a dit viens ta soir je vais parler pendant ce temps on avait mis l'argent sur son lit il était en train de porter son argent et il me parlait il m'a dit à ma petite c'est gawazé je lui ai dit gawazé comment gawazé je lui ai dit je suis pas dans la mort tu vois je lui ai dit gawazé comment tu connais rien toi tu crois que maintenant tu as l'argent parce que je vais se mourir cette partie là c'est tout les brouteurs voilà je me dis est-ce que tu sais que maintenant tu as plus qu'à dire maintenant c'est Zamo ou fait c'est Zamo ou fait c'est médicament d'argent fait qui dit ah ou je vois maintenant donc c'est ce que tu as fait la dernière fois au bas là il me dit oui et en deux tu as les fait encore aujourd'hui dans les toilettes il dit oui comme c'est comme ça il fait qu'on voit de l'argent ça dépend de ce qu'il veut s'il veut 3 millions il paye un gros rouleau de le tu es soumis dans la gorge mais au tout profond de sa gorge et ce qui sort là beaucoup d'argent sort il vomit ça il vomit mais quand il finit comme ça il a eu une forte migraine raison pour laquelle dans sa chambre la galève il y avait les perquettes de médicaments de partout en tout cas il a beaucoup de médicaments là-bas donc quand il a fini il m'a dit bon tiens ton transport en tout cas moi j'ai pris l'argent et j'ai pris il dit bon tiens ton transport tiens les cent mille francs pour mettre sur toi pour régler tes factures alors je lui avais parlé je lui ai dit ok donc j'ai pris je lui ai dit mais que je suis partie avec l'argent il m'appelle il vient il vient devant mon appartement je travaillais voilà donc du coup il venait il venait bon j'avais changé de numéro à cause de lui il avait changé de numéro j'ai dit moi je ne vais pas pas changer ce genre de personne il n'y a plus qu'il m'emmène donc c'est comme ça et puis jusqu'à le gars est tombé le marché il a voyagé là l'eau de togo là-bas on n'a plus je n'ai plus eu de celui-là même ma copine même n'a plus eu de celui-là jusqu'à ce moment j'ai déménagé de la commune pour aller dans une autre commune jusqu'à présent je n'ai plus de celui-là donc ça veut dire que voilà c'est ça quoi c'est comme ça les jeunes là il faut des médicaments maintenant ils sont les jeunes qui font ce genre de pratiquement c'était les vieux les grandes mais vieilles personnes les personnes âgées si je les trouve mais maintenant là les jeunes dans son âme du temps ils risquent leur vie voilà c'est beau c'était mon histoire moi ça c'est le témoignage vous d'avoir entendu ça c'est hors du commun dites moi ce que vous en passe aussi wow ok écoutons ensemble le témoignage une histoire mystique l'histoire que je voulais vous raconter c'est plutôt ce qui s'était passé au congo j'espère que je vais bien communiquer ah c'était en 2018 lors des élections et cela s'était passé dans un site d'enroulement parce que avant de passer aux élections il fallait que tout le monde qui a donc qui a l'âge plutôt de donc de voter doit d'abord s'enrôler comme ça se passe comme ça parce que dans beaucoup de pays alors dans un site d'enrôlement il y avait un monsieur devant lui il y avait il y avait aussi une femme qui était munie d'un bébé et il y a cette femme là avait aussi un sac où il y avait presque toutes ses cartes donc à d'identité des besoins de cartes beaucoup de cartes là sur son identité et tellement que ça prenait beaucoup du temps qu'est ce qui était arrivé la dame voulait se soulager et il a regardé derrière elle il y avait un monsieur lancé bon je dis bon quand j'ai dit un monsieur lancé les gens croient que c'est lui qui a donc il y a un problème non non suivant cette histoire les messieurs donc et plutôt la dame a dit aux messieurs bon je voulais aller me soulager comme ça prend encore du temps mais je ne peux pas aller là bas comme c'était pas propre vous connaissez vous même donc en afrique comment on néglige les toilettes et surtout que c'était des toilettes publiques les messieurs a accepté d'aider la femme donc une forme de générosité quoi et qu'est ce qui s'est dépassé à cette époque et donc à donc à ce moment là la dame lui a donné son sac et son bébé bon il était là depuis longtemps quand même il y a toujours raison de faire confiance en quelqu'un pour quelques minutes et ce qui s'est dépassé c'était quoi la dame est partie à la toilette laissant son sac et son bébé avec les messieurs les lancés que j'ai pu appeler peut-être messieurs jantes et la dame je connais pas son nom mais je peux lui donner aussi un autre nom par exemple à vicky par exemple et les messieurs attendaient bon quand ça prenait encore le temps pour que leur tour arrive et les messieurs attendaient une heure y passer des heures croise mais comment quelqu'un peut aller se soulager pour trois heures du temps le monsieur comment a commencé à se poser des questions parce que cette dame parce que c'était dans une clôture et normalement la barrière donc si la dame voulait quitter de la toilette où elle était partie et pour passer à la barrière donc quand même donc il devrait passer via la queue et le monsieur allait la voir ou la percevoir mais la toilette était c'est comme si la toilette était derrière et la porte d'entrée et des sorties qui n'étaient qu'une seule porte ou une seule barrière était devant eux donc presque en diagonale avec eux parce qu'eux donc la ligne était donc la ligne était vraiment dans l'axe de la porte d'une salle où tout s'est passé bon c'est passé je me fais comprendre parce que j'ai un peu des difficultés de communication en français mais je vais essayer quand même ah le monsieur est parti est allé plutôt vérifier à la toilette pour voir si la dame donc qu'est-ce qui est arrivé à la dame par exemple elle est partie là-bas il a vu bon il y avait une fille qui nettoyait cette fille là était là depuis le matin c'est comme si c'est elle qui était donc c'est une autre fille que je vais appeler Janine qui nettoyait alors comme c'est à la toilette où Vicky cette dame que j'appelle Vicky devrait venir se soulager donc normalement cela veut dire qu'elle allait rencontrer Janine qui nettoyait la toilette alors qu'est-ce qui est arrivé quand le monsieur est arrivé il a vu Janine en train de nettoyer il a posé la question à Janine bon je les appelle comme ça ce sont des noms que je donne par hasard pour me faire comprendre et Janine a répondu non moi j'ai pas vu quelqu'un qui porte une robe comme tu viens de le détailler venir ici ou quelqu'un qui est de cette taille là depuis trois heures il y a qu'une seule personne qui est venue d'ARG donc je me chamaille avec cette personne là donc une dame parce qu'elle a sali là où j'ai je venais de nettoyer bon les messieurs les gars moi je comprends pas moi moi elle m'a laissé l'enfant et son sac mais je ne comprends pas mais tout est dans son sac est-ce qu'il n'y a pas quelque part où donc une autre issue qu'elle a utilisée pour sortir et me laisser le bébé bon ils ont vérifié aussi dans le sac est-ce que vous avez vous ne la connaissez pas non 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 je ne la connais pas donc vérifions dans le sac ils ont vérifié dans le sac ils ont trouvé les identités de cette ou de cette dame que j'appelle Vicky alors ils ont trouvé l'endroit bon c'était pas dans le quartier vous connaissez le site d'enrôlement le gens qui devraient s'enrôler ce ne sont que les gens qui se retrouvent dans cette entité géographique donc dans ces quartiers là si je peux le dire comme ça alors ils ont trouvé que cette dame la venait d'un autre quartier qui est un peu éloigné il fallait prendre le transport et les messieurs a maintenant l'enfant comment est-ce que ça va se passer maintenant les messieurs s'est dit ah là je dois faire un sacrifice il est resté d'abord quelques heures encore à la ligne l'enfant ne pleurait pas l'enfant à un moment donné se réveillait commence à jouer mais c'était bizarre un enfant dans le main de quelqu'un qu'il ne connaît pas et l'enfant ne pleure pas et l'enfant qui n'a même pas besoin de lait maternel c'était bizarre les messieurs là il a commencé à se poser beaucoup de questions vu l'enfant qui était en bonne santé comme si l'enfant n'avait pas besoin de sa maman les messieurs est allé il s'est plutôt il avait peur normalement que si l'enfant commençait à pleurer les gens allaient croire que le messieurs a volé l'enfant bon comme l'enfant ne pleurait pas il a pris tout le soin d'aller d'abord se faire enrôler et puis il est sorti maintenant il est allé à l'adresse qu'il a vu dans la carte ou la carte de la dame il a monté le premier bus il a pris plutôt le premier bus et il est arrivé à l'endroit malheureusement il a vu beaucoup de gens dans la parcelle il s'est dit non il y a quelque chose qui ne va pas ici c'est quoi peut-être c'est la dame là il y a quelque chose qui est arrivé on est en train de peut-être de chercher qu'est-ce qui est arrivé ou l'enfant les gens sont en train de s'étonner d'abord il a commencé à douter qu'est-ce qui se passe et quand il a fait deux pas tout en doutant il a vu une photo une grande photo et les gens qui étaient à côté ils étaient en train de pleurer et sur cette photo il a vu cette dame là qui lui a donné l'enfant il s'est dit mais qu'est-ce qu'il y a donc son coeur a pris une vitesse là la façon dont le coeur a commencé à battre les messieurs vous savez quelqu'un qui était d'abord dans l'armée avant qui se disait il n'aura jamais peur des histoires telles que le monstre des histoires un peu comme ça mais il a eu peur d'abord alors il a demandé je vois la photo et vous connaissez d'abord ce bébé les gens ont dit non non nous on ne connait pas ce bébé bon la personne qui est sur la photo c'est elle qui m'a donné ce bébé et puis elle est partie enfiner j'ai pas compris quand il m'a laissé le bébé les gens ont dit mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que ce monsieur est en train de raconter ici est-ce que c'est vrai bon oui c'est vrai les messieurs là il y a des gens qui n'ont pas cru à son histoire ils croyaient que c'est un fou il dit non non voilà le carte voilà le sac que la dame m'a laissé il a montré le sac et toutes les identités et c'est cette dame qui est sur cette photo qui m'a laissé tout ça les gens donc ont commencé à fouiller ils ont commencé à fouiller là donc ils n'ont pas compris cette dame on vient de l'enterrer on l'a enterré hier mais toi tu nous dis que tu étais avec elle et puis elle t'a donné ce sac et c'est ce qui prouve que c'est vrai les messieurs ne trompent pas il dit non les messieurs ici et donc l'enfant que vous voyez avec moi c'est son enfant il dit non elle était grosse quand on l'a les messieurs est tombé les messieurs s'étaient évanouis je vous dis que cette histoire bon vous savez vous même quand des histoires comme ça arrive et puis à cette époque là dans la période d'enrôlement donc il n'y avait pas d'internet parce qu'on avait coupé vous savez on était dans un régime très dictatorial c'est pas comme pour le moment et donc les histoires ne circulaient pas très facilement les gens donc les gens ont commencé à courir courir donc tous comme on dit tous tout à zimite là alors le messieurs il s'est retrouvé presque seul il est tombé il était évanoui aussi et quand on l'a amené à l'hôpital dans un hôpital qu'on appelle cinquantenaire je ne sais pas c'est là qu'il a repris et il a commencé à donner son histoire il lui a dit que non cette femme-là était déjà morte donc c'est celle qu'il avait il a demandé maintenant qu'est-ce qui est arrivé au bébé on dit que non dans cette cohue dans ce désordre-là toi tu étais par terre et tout le monde courait et quand les gens ont compris que non on doit maintenant revenir et voir ce qui s'était passé après ils n'ont pas vu l'enfant c'est l'histoire que je voulais donner c'est pourquoi je voulais demander à chacun qui écoute cette histoire d'être toujours en train de prier pour que des histoires comme ça ça ne nous arrive pas vous imaginez si ces messieurs-là avaient des enfants pendant ces jours ces enfants-là avaient mangé quoi et qu'est-ce qu'il va par exemple commencer à réclamer spirituellement les messieurs-là qui étaient tombés parce que quelque part quand on se rencontre avec des êtres comme ça il y a toujours quelque chose là qu'ils vont essayer de prendre et ils vont toujours vouloir prendre parce que vous connaissez le secret où vous êtes arrivé en contact avec eux donc vous devrez aussi soit perdre quelque chose l'intelligence perdre quelque chose comme ça alors il faut toujours prier que ces histoires n'arrivent à personne et à tout le monde qui suit cette histoire merci beaucoup merci à vous vous avez entendu tout ça wow c'est extraordinaire mais c'est pas terminé dans la suite dans la suite juste après cette vidéo nous allez découvrir des choses hors du commun donc abonnez-vous à la cloche et laissez-vous vous j'aime vous pouvez aussi partager un ami et soyez prêts tout simplement